Les nouveaux algorithmes de YouTube départagent les vidéos grâce à vos pouces bleus et le nombre de commentaires, mais surtout ils récompensent avant tout les vidéos qui font que vous restez sur YouTube, c'est-à-dire celles que vous regardez en entier et qui vous incitent à lancer une autre vidéo à la fin. Nos vidéos sont souvent longues, nos sources vous incitent à quitter YouTube, et les sujets éducatifs provoqueront toujours moins de clics que les autres thèmes. Pourtant, YouTube reste la première plateforme éducative. Je ne vous demande rien, soyez juste informés des moyens à votre disposition pour soutenir les contenus éducatifs sur YouTube. Départagez avec les abonnements, pouces bleus et commentaires, favorisez en regardant la vidéo en entier, prolongez en offrant un petit pourboire. La petite actu sceptique en moins de 10, je suis Mister Sam, n'oubliez pas de vous abonner, curieuses et curieux, vous regardez le petit ? Quelle semaine mes amis, quelle semaine ! Vous vous en doutez, on va directement commencer par la grande soirée homéopathie sur France 5, avec l'émission Enquête de Santé que je vous recommande en replay dans les sources, espérant que ce soit encore en ligne. Elle confrontait très respectueusement les deux bords, et c'est à mon sens un modèle de bienveillance, surtout pour de la télé. Mais voilà que le lendemain, chez Morandini, tout part en vrille. Alors là vous vous dites, oh mon dieu, ça m'est tombé dans la télé poubelle ! Et je vous répondrai que peu importe la source, quand c'est digne d'intérêt, c'est digne d'intérêt. Jean-François Masson, grand homéopathe de renom devant l'éternel, s'est littéralement donné en spectacle, face à son opposante qui réussit miraculeusement à ne pas lui sauter à la gorge. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on a eu droit à un magistral condensé d'illusions logiques argumentatives, qui n'ont rien à envier aux listes de sophisme du cortex, qu'on trouve dans la description. Je suis plus vieux que vous, donc je sais mieux que vous. Vous n'avez pas étudié l'homéopathie, donc vous ne pouvez pas en parler. Ça marche sur les plantes. La preuve que vos études mentent, c'est qu'elles ne sont pas le reflet de mes expériences personnelles. Ça marche sur les bébés, ça marche sur les animaux, etc. Bref, des arguments clichés, débunkés 25 milliards de fois. Petit morceau choisi. Donc il y a 5000 gangsters en France ? Le professeur Madeleine m'a invité un gangster à l'hôpital ? Mais vous, qui êtes-vous pour dire ça ? Vous n'avez aucune expérience de l'homéopathie, vous ne savez pas ce que c'est ? Enfin c'est ridicule. Mais vous êtes un peu méprisante ? Et vous ? Je vous dis que vous n'avez aucune expérience de l'homéopathie, vous n'en avez pas précipité. Vous avez l'académie des sciences, l'académie de médecine, l'académie de pharmacie qui dit ça suffit. Maintenant on sait que c'est un placebo, il est temps de le dire. Et vous tout seul dans votre compte, vous estimez que... Sur quels arguments ? Des arguments qui ont été totalement tronqués. Ah oui ? C'est faux. Ah bon, c'est faux. Depuis 2004, l'académie de médecine, vous trouvez, vous tapez sur Google, l'académie de médecine homéopathie, vous trouvez leur communauté. D'accord, mais ça a été à partir d'expériences ponctuelles qui ont été tronquées. Non, c'est des méta-analyses, c'est des choses très sérieuses. Non, c'est des méta-analyses depuis 9 ans. Alors c'est parce que c'est des méta-analyses. Donc voilà, c'est juste un bel exemple de quelqu'un qui croit ce qu'il croit pour de très mauvaises raisons. Toujours à la mode, le glyphosate a eu droit lui aussi à sa grande soirée dans Envoyé Spécial sur France 2 ce jeudi. Alors au moment où j'enregistre, l'émission a été diffusée hier soir. Je n'ai pas passé la nuit à vérifier et décortiquer chaque affirmation. En revanche, quelques collègues bien renseignés ont commenté l'émission en direct sur Twitter. Des gens que je considère comme des sources fiables, parce qu'ils ont prouvé que leur méthode était fiable. Voici ce qu'on apprend en revanche immédiatement sur la méthode journalistique d'Envoyé Spécial. Des images, des pendages sur pommiers pour illustrer la dégueulasserie du glyphosate, sauf que le glyphosate on ne l'utilise jamais sur les pommiers. Élise Lucet qui balance au calme qu'aucune agence n'a jamais fixé de limites sur le glyphosate. Elle se torche donc avec l'EFSA, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, qui fixe une DGA à 0,5 mg par kg de corpulence. Et elle cautionne ses propos avec Gilric Serralini, un gars dont le travail a été démonté en long et en large, critiqué par le Haut Conseil de Biotechnologie dont les conclusions n'ont jamais été répliquées avec succès. Un type qui n'est soutenu par aucun organisme sérieux. Un type qui a quand même avoué avoir organisé un montage financier pour camoufler ses confits d'intérêts. Tout va très bien sur France 2. J'en passe et des meilleurs, allez déprimer sur les sources si ça vous chante. Moi hier soir, je jouais à Spiro et j'en suis très content. Alors je suis obligé de passer rapidement aussi sur cette news qui a fait le tour du web. 72,5% du texte de l'évaluation des études scientifiques indépendantes sur la toxicité du glyphosate fourni par la BFR, l'agence allemande d'évaluation, serait copié-collé sur le dossier fourni par la glyphosate task force. C'est un lobby pro-glyphosate. Il s'agit d'une affaire de plagiat. En aucun cas d'une affaire d'études corrompues dont les scientifiques auraient trafiqué les résultats. C'est pas parce qu'un truc est plagié qu'il faut en conclure que le sujet tout entier dissimule un complot ou un mensonge. Garder la tête froide, moi je le reconnais, plagier, c'est pas bien. Sophie Robert, une femme, Sophie c'est son prénom, a gagné un nouveau procès contre la psychanalyse. Et en effet, la psychanalyse, qu'il ne faut pas confondre avec la psychologie ou la psychiatrie, est une pseudo-science. Je sais, ça fait mal quand on le dit, d'autant qu'il s'agit d'une grande tradition en francophonie. Etienne Klein, beaucoup de scientifiques que j'apprécie soutiennent la psychanalyse, ou en tout cas la cite comme une science avérée. Mais c'est pourtant bien vrai, la psychanalyse est considérée comme une pseudo-science. Le premier film de Sophie Robert, Lemur, qui dénonçait les délires de psychanalyse pour qui l'autisme est causé par la mère, bonjour la culpabilité, d'autant qu'ils n'ont aucune preuve, il n'y a même pas une petite étude biaisée quelque part, il n'y a rien. Elle avait déjà subi les foudres judiciaires de trois psychanalystes qui ont finalement dû lui verser 50 000 boules, sans jeu de mots freudien, de dommages et intérêts. Cette fois c'est son nouveau film, Le phallus et le néant, que je vous conseille également d'aller voir dès que faire se peut, qui est également en train d'apparaître un peu en salle un peu partout, qui pourra bel et bien être projeté suite à de vaines tentatives de censure. À suivre et à creuser dans les sources, vous allez tomber de votre chaise. Petit exemple. L'inceste paternel, ça fait pas tellement de dégâts. Ça rend des filles un peu débiles, mais l'inceste maternel ça fait de la psychose. C'est-à-dire, c'est la folie. En bref, la Flat Earth International Conference va organiser une croisière vers le pôle sud en 2020 pour prouver que la Terre est plate. Ils promettent la plus grande, la plus audacieuse et la plus merveilleuse des aventures. Alors, faudra juste pas trop discuter avec les marins, parce que tous leurs instruments de navigation sont basés sur le fait que la Terre est ronde. Mais bon, je leur fais confiance pour trouver une justification à tout ça. Explosion de gaz à Paris, un jour de manif, véritable drame. Inévitablement, de nombreuses personnes en ont déduit immédiatement avec une certitude absolue, comme ça, pas besoin de preuve, qu'il s'agissait encore d'un coup de Macron pour couper l'herbe sous le pied des gilets jaunes. Alors, je l'ai déjà dit, c'est pas impossible. Mais c'est pas loin d'être aussi possible que le fait que Macron soit un extraterrestre reptilien, par exemple. Petite possibilité. Est-ce que tous les drames qui ont lieu un jour de manifestation sont forcément imputables au gouvernement ? Parce que plus vous manifestez longtemps, plus vous augmentez les chances que pendant que vous manifestez, il se passe un drame. L'Institut des sciences de la communication du CNRS a publié un joli article dans le journal du CNRS intitulé « Comment les conflits d'intérêts peuvent influencer la recherche et l'expertise ». Alors, le conflit d'intérêts est l'argument numéro un anti-science le plus populaire. Loin d'être faux, il est pourtant également loin d'être le vrai problème numéro un de la recherche. Mais ça, c'est le sujet d'une autre série de vidéos qui s'appelle « Le grand procès de la science ». En attendant, si c'est un argument que vous évoquez souvent, je vous recommande d'aller lire l'article. C'est un article qui vous donnera pas spécialement tort, mais qui rendra votre discours beaucoup moins simpliste et surtout beaucoup mieux documenté. L'OMS vient de tristement faire entrer la réticence à la vaccination parmi les 10 plus grandes menaces pour la santé en 2019. On en est là. On joue pas avec la santé. Quand un discours nous convainc d'agir différemment du consensus médical, on vérifie si on n'est pas en train de se faire avoir par un manipulateur, conscient ou inconscient de ce qu'il fait. Et surtout, on présuppose pas que les manipulateurs n'arrivent à convaincre que les autres. Même moi, je fais gaffe. D'ailleurs, je veux même pas vous dire même moi, on est tous à égalité face à ça. C'est comme les gens qui croient que eux, quand ils boivent, ils peuvent conduire. Ils ont un métabolisme supérieur au reste de l'humanité. Bravo. Bah là, c'est pareil. N'oubliez pas que c'est presque inutile de vérifier le propos de quelqu'un en regardant ce qui confirme son affirmation, ce qui confirme ce qu'il dit. Vérifier, c'est peser les arguments qui vont contre l'affirmation qui vous a convaincu en suspendant notre jugement le temps de la vérification. Lutter contre ce qui nous a convaincu, c'est pas facile. Je suis bien placé pour le savoir, mais si j'y arrive, pourquoi pas vous ? Vous avez un moins bon cerveau ? Actu de la chaîne à présent, nous avons atteint le premier goal sur Tipeee. Merci, merci, merci à vous. Un goal dans lequel je vous promettais une vidéo par mois si on atteignait la somme de 1000€. Alors bon, j'ai pas attendu les 1000€ pour quand même vous balancer 4 vidéos par mois avec le petit point, plus le contenu habituel. Donc bon, le goal dans tous les cas, il était devenu un petit peu obsolète. Bon alors ouais, on s'en fout un peu, mais je voulais quand même partager avec vous ma joie d'avoir atteint ce premier goal tous ensemble. Merci beaucoup. Le second épisode de Mr Who, en l'occurrence Mrs Who, est en montage avec Elisabeth Fetty. Une conversation rudement intéressante, même si on y boit, que de l'eau sortira probablement ce mois-ci. Et j'avais envie de finir en vous tenant au courant de l'actu de mon long métrage. Avec Sunday Pistol Studio, on vient de remettre un dossier à la commission de sélection des films, l'équivalent du CNC pour la Belgique. Tout ça afin d'obtenir une aide à l'écriture du scénario de Torche. C'est le nom du film. Faire un film, c'est un processus super long. Et comme la pensée critique est au cœur de ce film, puisqu'il s'agit d'une affaire de combustion spontanée, je me suis dit que ça avait sa place dans l'actu de la chaîne. Le verdict de la commission devrait tomber d'ici un gros mois, début février probablement. Alors même si c'est que de la superstition, on croise les doigts. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était déjà bien copieux. Chers curieuses et curieux, n'oubliez pas de bien prendre soin de votre méthode, celle avec laquelle vous acceptez les trucs que vous vous mettez dans le crâne. À la semaine prochaine.